C'est la pionnière des pionnières, c'est la Néo Tablette Simple. Elle voit le jour en octobre 2019 et est destinée aux étudiants et aux enfants. Quelques temps après, voici la tablette professionnelle, la Néo Tablette Pro. La Néo Tablette Pro est une tablette professionnelle, justement pour ceux qui utilisent beaucoup les tablettes. L'avantage, c'est que la 8 processeurs, c'est un octa-core, donc 8 processeurs, 4 gigas de RAM. Et puis, nous avons une mémoire qui peut aller de 64 jusqu'à 128 gigas. Ces deux modèles sont confessionnés au Burkina par des Burkinabés. Une fois que les différentes pièces sont arrivées à notre niveau, là, le montage se fait très simplement. Vous voyez que j'ai à peine trois vis pour garder le circuit imprimé ensemble. Une fois que le circuit imprimé est mis en place, je dois m'occuper des connecteurs. Ce connecteur-là s'occupe de l'écran. Je le remets en place. C'est avec une nappe très solide. Ça, c'est fait. Je m'occupe des boutons qui permettent à l'appareil de s'éteindre, de s'allumer ou au volume de passer. Pour l'utilisateur, c'est des boutons très importants. Nous n'avons que trois boutons sur ce modèle-là. Une fois que ça, c'est fait, je m'occupe du système de son. Une fois que ça, c'est fini, je vérifie une deuxième fois que mes vis sont bien faites et que tout est branché. Il faut rappeler qu'il faut toujours brancher la batterie en dernier lieu pour éviter qu'il y ait des étincelles. Je m'occupe ensuite de la caméra et des différents flashs que nous avons au sein de cet appareil-là. Je m'occupe de l'antenne réseau que je replace délicatement. Et pour cela, je vais utiliser un outil en plastique pour éviter de l'abîmer, pour le coller à l'intérieur du boîtier. Cela permet d'éviter de casser les fils qui sont très très fins et de donner un très bon réseau. Je regarde, je vérifie que tout est en place. Et ensuite, je peux brancher ma batterie pour vérifier si la tablette fonctionne. Et voilà. Si 23 usines étrangères sont mises à contribution pour l'obtention du matériel, la mise sur pied de ces appareils a nécessité six années de travail de programmation sur plusieurs intelligences locales. Lorsque j'ai commencé la tablette, c'était difficile. Je n'étais pas expert dans tous les langages informatiques. J'ai été obligé de recruter certaines personnes. Le graphiste qui s'est occupé du design, c'est un Burkinabé. Molo Design, qu'ont fait Ibrahim. Celui qui s'est occupé des cours pour les corriger, c'est un Burkinabé. Celui qui s'est occupé de l'électronique, c'est un Burkinabé. Il est à Fada, un jeune homme. Celui qui s'est occupé du design final et de la communication, c'est un Burkinabé. Celui qui s'occupe du marketing, c'est un Burkinabé. Et tout ceci, bien que ça ait eu un coût, c'est surtout l'ensemble. On a travaillé ensemble. Nous avions une vision. Fabriquer ou du moins concevoir une tablette ici. Et petit à petit, les gens se sont dit, c'est vrai, c'est possible. Et chacun a mis sa main. Avec une centaine de produits déjà à son actif, Tankwano Système Informatique est à une phase de vulgarisation de ces produits. Nous ne cherchons pas d'abord à vivre de cela. Nous cherchons nous-mêmes à être fiers de ce que nous avons produit. Mais nous avons la certitude qu'une fois que le public aura essayé et l'aura adopté, nous serons en mesure de vivre de cela. Outre les tablettes, l'Institut fabrique également des cartes mémoire et des clés USB. Celui-ci fait 256 gigas. Il fonctionne avec les ordinateurs, le port normal. Mais une fois que vous réélevez, vous pouvez utiliser sur un iPhone. Vous pouvez l'utiliser sur un Android. Donc on les appelle les clés USB 4 en 1. C'est ce que nous fabriquons aussi. Nous avons aussi des cartes mémoires de très haute qualité, de 8 jusqu'à 256 gigas. Notre marque aussi, marque déposée, faite au Burkina. Et c'est toute une fierté. Conseiller académique de profession, le promoteur de cette structure est un passionné de l'informatique qui, dès son jeune âge, avait la curiosité de tout ce qui touche à l'électronique et l'informatique. Après avoir tenté de lui-même de remettre à jour une de ses tablettes abîmées, un déclic va se produire en lui. Je travaillais sur une de mes tablettes et je l'ai cassée. Je l'ai démontée pour voir si je pouvais la reparer. Et ça se trouvait que la pièce qui avait grillé était tellement petite que je ne pouvais pas la remplacer. Et là, plutôt que de jeter la tablette, je l'ai totalement démontée. Je commençais à essayer de comprendre le truc aussi. Quelque chose m'a dit, mais tiens, ça semble complexe, mais c'est assez simple si on le prend morceau par morceau. Et là, j'ai commencé à aller sur le net d'abord pour chercher s'il y avait des plans gratuits de circuits électroniques pour des tablettes, pour des téléphones. J'en ai trouvé quelques-uns que je ne comprenais pas trop parce que c'était complexe. Et c'est là que l'idée m'est venue de m'associer avec d'autres passionnés, tant burkinabés que non-burkinabés, pour concevoir une tablette ou un appareil électronique ici au Burkina. L'aventure va le mener à se former dans le domaine et obtenir plusieurs diplômes. Aujourd'hui, il se réjouit et rend grâce à Dieu qui lui a permis de réaliser son rêve. Dieu a mis devant moi les bonnes personnes, les bonnes occasions. Mais nous avons commencé sans prêt bancaire, sans argent à port extérieur. C'était nos propres sous que tous ensemble nous mettons pour acheter les premiers éléments. C'est vraiment une grâce de Dieu. Aujourd'hui, si on me demande combien de francs a coûté le prototypage pendant six ans, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. C'est vraiment la grâce de Dieu. À chaque moment qu'on avait besoin d'argent, d'une façon ou d'une autre, Dieu reprendait à nos besoins. Et c'est pour cela que je tiens à dire, c'est la grâce de Dieu. En attendant d'avoir sa propre structure de distribution, Tankwano Système Informatique propose ses produits auprès du public via d'autres structures. Tankwano Système Informatique